Musique Bon matin! On est le 16 janvier 2019. Aujourd'hui, je n'avais pas privé à l'horaire de vlogger, mais puisque j'ai quand même une journée chargée, je suis en tournage toute la journée, puis j'ai eu des petits rendez-vous et comme ça, et là, je me suis dit que peut-être que ça vous intéresserait de suivre ma journée aujourd'hui, un peu l'envers du décor du tournage, sans trop vous en montrer, évidemment. Alors, aujourd'hui, on va commencer. Il faut que je m'arrange la face parce que là, on n'a pas de maquilleuse coiffeuse aujourd'hui, donc puisque c'est dans notre vie de tous les jours, je vais essayer de m'arranger un petit peu. J'avais demandé hier à la coiffeuse d'essayer de me faire de quoi qu'ils tiennent un peu parce que mon farc là, il a presque rendu l'âme, mais il faut quand même que je refasse des petites couettes. Ensuite, il faut que je finisse de ramasser la maison parce qu'on tourne ici ce matin à 9h, donc il faut que, c'est ça, je vais ramasser les petits derniers détails, les tutos aux filles, les chambres des filles surtout, qui traînent sans cesse, vider la vaisselle. Ensuite, j'ai mon rendez-vous chez le médecin de suivi de 28 semaines. Alors, je vais vous faire en même temps un bon update de un peu ce qui en est rendu ma grossesse et comment ça va jusqu'à maintenant. C'est le tournage ici. J'ai une commission ou deux à faire, puis après, je retourne en tournage. Avant de vous laisser, je voulais vous montrer mon petit bleu que j'ai fait en 20 semaines. C'est incroyable. Regardez ça. Je suis tombée sur ma chaise berçante, mais vraiment de côté, directement sur le bras. Bref, c'est incroyable. De moins, ça fait mal. Mais bon, c'est ça. Donc, on se rejasse tantôt. Je vais essayer de ramasser puis de m'arranger un petit peu. À tantôt! Alors, ce matin, j'ai décidé de mettre mon nouveau kit zélénolane. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la petite barre ici. Elle est vraiment super confortable. Puis ça, c'est en masse lusse pour la vedaine. Et je vais vous montrer de face aussi. C'est marqué créatrice de chef-d'oeuvre. C'est trop cute. Où on est arrivé? On est où? On est où? Juju, on est où? À la garderie. On va passer une belle journée? Ouais! Ouais! Rebond matin. Il est rendu 7h30. J'attends dans le stationnement pour mon rendez-vous de suivi de 28 semaines. Puis je me suis dit que pendant ce temps-là, j'allais vous compter mes malchances de tournage de Marabout. Ça a commencé du début. Première entrevue, si on veut, pour Marabout. Je me suis stationnée dans un stationnement souterrain parce que je déteste me stationner à Montréal. Alors, on y va simplement en stationnement privé. Et là, une colonne de béton s'est mise malheureusement devant moi. Bien oui, vous allez rire. Non, j'ai vraiment foncé dans une colonne de béton. Et tout le côté passager, mes deux portes ont été scratchées. Alors, c'est ça. Après ça, je retourne à Montréal. J'ai un stationnement, un ticket de stationnement. Et là, premier tournage, deuxième tournage de la saison 2. Ta-da! J'ai pas pu me stationner dans un stationnement souterrain parce que je suis partie sans qu'hier des crédits. Allô! Puis je me trouvais vraiment chanceuse parce qu'il y avait une place vraiment proche de notre salle de tournage. Évidemment, c'est trop beau pour être vrai. J'avais même rentré mon parc omette et tout. Et mon chum m'écrit, parce que c'est comme le même, on a le même compte de parc omette. Bref, qu'entre 4 et 6 heures, on n'a pas pu se stationner là. Évidemment, moi, la seule affaire que je regarde quand je me stationne dans Montréal, c'est le petit dessin de remorquage. Parce que je ne veux vraiment pas m'en faire remarquer. Puis le stationnement, le ticket, ça me fait moins chier que me faire remorquer. Alors, c'est ça. Encore un ticket. Et là, on s'en va à Montréal cet après-midi pour un tournage. Et il y a foule de neige. C'est une tempête. On est mercredi, donc dans le temps, ça va vous situer un petit peu. Je ne sais pas si on voit bien. Il n'y a vraiment pas l'air d'avoir une tempête quand je filme. Mais il y a vraiment une tempête. Alors, espérons que tout se passe bien. Excusez. Je vous reparle tantôt pour mon petit update. Non, bomb date. Parce que vous me l'avez tant demandé. Donc, je vais en faire un dans cette vidéo-là. Entre soit un de mes deux tournages, tout de suite en sortant de mon rendez-vous. Alors, souhaitez-moi bonne chance. Je vais avoir mes rendez-vous de mes résultats de diabète aussi. Donc, à plus tard! Re-bonjour! Il est présentement 9h moins 20. J'attends... Hop là! Attendez! J'attends l'équipe de tournage à la maison. Je reviens de mon rendez-vous avec le médecin. Je vais me faire un petit smoothie. Parce que je n'ai même pas eu le temps de déjeuner ce matin. Donc, les smoothie of it, je les aime vraiment beaucoup. Je mets ça avec du lait d'amande, du bar de pinot naturel et un petit fruit. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre encore ce matin. Pour mon suivi de grossesse, mon petit bomb date, je suis à 28 semaines. Ma grandeur utérienne est à 26, donc rien d'inquiétant. J'ai pris 2 livres pendant le temps des fêtes, donc ça me donne à plus 12 livres. Alors, plus 12 livres à 28 semaines, c'est quand même bon. Je suis bien contente parce que depuis le temps des fêtes, j'ai repris... J'avais arrêté 2 semaines de m'entraîner et j'avais tellement mal mangé, je vous l'avais dit. Ça fait du bien de vraiment manger des fruits et légumes, juste de la protéine. Puis comme je vous disais, je suis un peu plus végée qu'avant. Je pense que ça paraît aussi, je me sens vraiment bien. Le test de diabète était négatif. Il m'a confirmé que ça lui aurait vraiment surpris que j'en fasse. Mais on ne sait jamais, des fois, il y a des personnes super en forme, qui sont encore vraiment plus petites que moi, qui en font. Mais c'est plus rare qu'il m'expliquait. Donc, il n'était pas inquiet pour ça. Là, il faut que je prenne mon rendez-vous pour mon vaccin Winro. Parce que je suis au négatif. Donc, c'est ça. Ceux qui sont au négatif, il faut qu'ils prennent le vaccin Winro pour ne pas qu'il y ait un mélange de sang. Ça peut être super dangereux quand le bébé est positif. J'ai fait ça à mes deux autres aussi. À part ça, il m'a demandé comment ça allait la dernière fois. Je lui disais que j'avais des maux de tête un peu. Puis, il m'avait prescrit des trucs plus forts que les... C'est les télénales, je pense qu'on a le droit. Je ne me souviens plus. Bref. Puis, finalement, je ne les avais pas pris. Parce que j'ai remarqué vraiment que c'était à cause de la fatigue que j'avais mal à la tête. Donc, vous savez que le coup de dos qui fait tellement partie de notre vie ces temps-ci m'empêchait un peu de dormir. Mais là, ces temps-ci, ça va un peu mieux. Les filles viennent nous rejoindre un petit peu plus tard. Donc, ça me permet de dormir plus longtemps. Puis, c'est pas mal ça. Je vous dirais, tout va bien. Je vous ferai un autre vlog pour vraiment ce qui est de mes symptômes de début de grossesse. Parce que dans mon cas, c'est vraiment à partir de 12 semaines. Pour vrai, ça va super bien. C'est sûr que j'ai eu des phases que j'ai été un peu moins patiente avec les filles. Puis là, on dirait que ça recommence. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont plus monstres. Mais bref, j'ai moins de patience. C'est la vie. Désolée, je pensais que c'était eux qui arrivaient. Mais c'est mon chien qui jouait, qui grattait par terre. C'est pas mal ça que je voulais vous dire aussi sur mon bomb date. Bientôt, je vais faire un vlog sur la chambre de bébé. Je peux quand même vous la montrer, rendu, comment. Ici, on est vraiment à Rénaud. Donc, ça, regardez. Il faut peinturer le mur. Je vais me tourner. Alors là, il faut peinturer le mur et repeinturer mon foyer. Ça, c'était l'ancien mur à tableau de la salle de jeu. Il faut donner du touch-up de peinture. Ici, il faut repeinturer. En fait, on le décape puis on le peinture. Puis, on met un papier peint dans le fond avec une petite plante ici. Mais on le laisse ouvert puis on va classer ici. Ça, c'est tous les produits qu'on reçoit ou que je reçois pour des collabos, pour des trucs. Puis, un peu du linge de bébé. Alors, c'est pas mal ça. Il faut aussi acheter un nouveau luminaire. Je vais vous laisser parce qu'il faut vraiment que je mange avant qu'il arrive, que je bois mon smoothie puis que je parte le café. J'ai vraiment le goût d'un café. Un bon café. Puis, on va se rejaser tantôt. Rebonjour. Il est rendu presque midi. L'équipe de tournage vient de partir. Puis, ça a super bien été. Je ne savais pas qu'il allait tourner une visite de ma maison. Pour ceux qui ne savent pas, ma maison est vraiment rénovation. Genre, il manque des plaintes ici. Et mes marches ici ne sont pas faites. Bref, vous allez voir ça dans la saison 2 de Marabout. Là, je vais me faire une petite salade pour dîner. Et puis, je m'en vais à Montréal pour le deuxième segment sur 3 de tournage aujourd'hui. Alors, on se reparle tantôt. Alors, voilà. Je viens de terminer ma salade. J'ai mis laitue, cocombe, faille verte, tofu. C'est pas mal ça que j'avais le goût aujourd'hui. Là, je suis poignée sur la vinaigrette cocombe. Donc, j'en mets un petit peu plus des épices d'ache au lieu de sel poivre. Avec un grand verre d'eau. Là, je vais quand même me dépêcher parce que je dois déjà repartir très, très bientôt pour le deuxième tournage. Je me suis mis une T9. Donc, je vais écouter ça vite, vite. Puis après ça, je vais repartir. Je vais vous mettre... Parce que là, vous voyez, je me suis encore changée. J'ai mis une de mes robes rose maternité que j'adore. Regardez, on peut allaiter avec. Bref. Donc, c'est ça. Je vais juste vous mettre les liens de toutes mes kits d'aujourd'hui. Parce que vu qu'on est en tournage, je dois me changer plusieurs fois. Vous allez voir, je suis toujours pas mal en robe ou en coton ouetée et long. Alors, je mets tous les liens en dessous de... en barre info. À tantôt! Bonsoir! Il est rendu 5h30. Je suis de retour à mon auto. Pas de ticket. Mon camion n'est pas remorqué en plein milieu de Montréal. Et je me suis retrouvée facilement. Puis j'étais quand même à 3-4 rues de août qu'on tournait. Donc, les trois tournages ont terminé. Je retourne dans la maison, essoufflée. Mon Dieu, marcher comme ça avec mon gros sac. Ça fait des gros journées. Mais c'est tellement le fun. Je ne vous ai pas vraiment filmé. Parce que pour vrai, quand on est ensemble, les 5 filles de Marabout, on parle tellement on-cam. Autant on-cam qu'off-cam, qu'on appelle. Qu'on dirait que je ne pense même pas à prendre mon téléphone pour filmer. On est vraiment à ceux qui pensent que c'est juste la télé. On est vraiment des vrais amis dans la vraie vie. Puis on se voit en dehors des tournages. Donc, on a tout le temps plein d'affaires à se dire. Alors là, 5 ans et demi, je vais aller rejoindre mes petites poulettes. Parce que je ne veux pas parler de nos enfants quand on n'est pas avec eux de la journée. Ça fait qu'on s'ennuie. Alors, j'ai hâte de voir mon chum et les enfants. Je vais aller les retrouver. Je vais dire à mon chum qu'il ne les couche pas. Mais de toute façon, 5 ans et demi, ça ne me prendra pas 3 heures de me rendre à la maison. Alors, je vais de ce pas. Viens me montrer ton beau pyjama. C'est toi qui as choisi ton pyjama. Pourquoi t'es tout nu? Alors, avec tout ce trafic, je suis enfin de retour à la maison. Il est presque 7 heures. Cette poulette s'amuse avec sa maison de Barbie. Je vois que c'est le bordel ici. Mais, personnellement, je ne pense pas ramasser. Comme d'habitude, je vais me partir un petit... Salut, salut, ma france! Salut, ma france! Elle n'écoute pas assez d'Aura. Viens ici. On va dire à l'amour, aux amis. Est-ce qu'on dit bye-bye? Bye-bye, les amis à moi! Bye-bye, les amis à Eléa. Est-ce que demain, on va faire un autre vlog? On va tester... Attends, tu as quelque chose dans le nez. On va tester des nouveaux jouets. Est-ce que ça tente? Ouvrir des colis. Puis, on va même aller à un événement à Montréal. On a aussi un shooting photo. On a tout ça demain. Donc, qu'est-ce qu'on te dit à demain? Bye, mes amis! Bye, mes amis! Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Bye!